J'ai la mise à jour, bon ok, elle est sur mon compte secondaire qui est sur ma tablette les amis, mais j'ai la mise à jour pour pouvoir du coup aller tester tout ça, on ira faire du gameplay sur le méga défi juste après, je vous rappelle comment ça fonctionne, sur iOS tu l'auras en dernier, donc ne te presse pas, c'est maximum le 20, parce que le 20 il y a le nouvel event qui sort bien entendu. Du coup, on va voir un petit peu le récap de cette mise à jour, et on aura du gameplay sur ça juste après. Alors, petit 1, ajoute 5, nouveau chapitre, ici et ici, là c'est mon compte secondaire bien entendu, c'est pas la principale, donc je scroll, je scroll, je scroll, 49, 55 ici, de base on s'est arrêté ici, donc on va continuer à 56, 57, 58, jusqu'à 60 les amis, et donc du coup c'est des maps un petit peu enneigées, on le voit ici, en référence à Noël, et à la fin de l'année tout simplement. Ensuite on va avoir petit 2, ajoute de tout nouveau chapitre, enfin de méga challenge, donc là on part dans les procès, ça a changé un petit peu, de base des défis principaux, ils seront ici, donc moi, mon compte secondaire, on avance au fur et à mesure, bien entendu, mais on a du coup les méga défis, méga défis, vous devez dépasser vos propres limites, et devenir un véritable maître pour survivre, vos stats ici ne seront pas valides. Ça veut dire que tuer, ou soit 30 000 d'attaque, ou soit 10 d'attaque, c'est pareil pour tout le monde, ça peut être stylé, du coup c'est à ton skill, c'est toi et ton skill, clairement tu peux pas te dire, oui mais lui il arrive parce qu'il a 30 000 d'attaque, là tu peux pas te dire. Les whales ou pas whales, là c'est tout le monde logé à la même enseigne. On va rentrer dedans. Défi de la ville, alors préparez-vous à affronter les ennemis les plus féroces de la ville, vous voyez ce qu'on gagne, des avatars, un cadre d'avatar qui se trouve juste ici, avatar manager, ensuite des gemmes et des clés, clé provision S, on en parlera après. Et ensuite on a le défi de la ferme, et ici un défi qui n'est pas encore ouvert pour moi, parce que je suis que au chapitre 11, pour le moment on aura bien entendu un récap de ce que j'ai fait sur mon compte secondaire, dans une autre vidéo bien entendu. Démarrer nous coûte 0 d'énergie, 0 gemmes, c'est gratuit, donc voilà on testera juste après, restez jusqu'à la fin de la vidéo du coup. Ensuite petit 3, on va avoir, hop là je prends mon téléphone, parce que c'est mon téléphone qui a le récap de tout ça, donc du coup, on a le petit 3, on aura nouvellement ajouté information personnel et avatar, en haut à gauche, vous avez remarqué un petit truc ou pas ? En haut à gauche de l'écran, regardez bien, on a ici, détail du joueur, donc on va pouvoir mettre son blaze, blaze gratuit une fois, donc quand tu cliques sur le petit crayon, il y a marqué un petit ici, changer votre nom gratuitement cette fois-ci, donc c'est à dire qu'après ce sera, ça va être au côté des gemmes, je pense 100 gemmes, 200 gemmes, peut-être 300 gemmes, donc voilà, on va pouvoir changer les avatars, alors pour l'instant il n'y en a que 4, donc la base, le principal, le manager, ici le petit cochon, et lui qu'on aime tant, le boss qu'on aime tant, le boss mitraillette militaire, voilà un petit peu ce qu'il en est, et après on a notre rédic qui apprêtera ici, clairement ça, on s'en tape complet, puisqu'au final c'est juste pour soi, voir son blaze, pourquoi pas, ça amène peut-être du multi par la suite, on verra en temps et en heure les amis, le petit 5, le système de 5 qui est maintenant ajouté, on va dans l'onglet principal, il y a différents icônes qui sont, vous avez vu, à droite qui sont apparus, donc on a l'event du gland, tu le connais celui-ci bien entendu, mais on a au-dessus de l'event du gland, ici un icône, qui fait une sorte de petite fête, qui n'est pas encore valide, vous avez vu, aucun événement disponible pour l'instant, donc je pense que c'est à partir du 20, que ça va commencer à arriver, mais au-dessus de ça, vous avez vu qu'il y a une sorte de petit sac à dos, assez mignon, assez pokémon, on clique là-dessus, vous avez vu mon sac avec objet, consommable, hop, j'ai cliqué ailleurs, objet, consommable, etc, de toute façon j'en ai là-dessus, donc voilà un petit peu, c'est ça leur sac, ok, pourquoi pas, ensuite petit 6, le plafond du niveau est passé au niveau 90, donc du coup on a bien entendu ici l'évolution, donc je vais scroller, 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 on scroll, on scroll, encore, encore et toujours, jusqu'au niveau 90, j'y vais, 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 voilà, donc de base on s'arrêtait ici au 85, maintenant on monte jusqu'au 90, et ici on a du coup aguerri gain d'XP plus 10%, l'échec n'est pas une possibilité, alors est-ce que c'est de l'XP pour le compte principal, ou est-ce que c'est de l'XP en game, je ne sais pas du tout, qu'en pensez-vous dans les commentaires, voilà, ensuite on continue avec le petit set, l'événement du 20 octobre, donc c'est peut-être l'event qui se trouve juste à droite de l'écran, je ne peux pas encore cliquer dessus, pour l'instant voilà, l'event de Thanksgiving du 23-27 aussi, je n'y ai pas encore accès, option de tirage de gem supprimé pour les caisses de fourniture EDF, donc ça veut dire, ici on a du coup, vous avez vu ici, il n'y a plus le grand tirage, le grand dépôt, il a disparu, les provisions EDF, maintenant tu peux les ouvrir seulement apparemment qu'avec des clés, donc vous savez, on va dépenser les clés, on va en voir un petit peu, donc une clé, parce que je vais avoir un S, une batte de baseball, une ceinture élégante bleue, et pour finir un revolver, et là, il n'y a plus de clés, donc on ne peut plus ouvrir effectivement, avant pour ouvrir avec des gemmes, mais autant ouvrir les gemmes avec le provision S, bien entendu, voilà, alors ensuite, pour ceux qui me posent la question, pourquoi j'ai encore ça, parce que du coup, ça ne fait pas encore 7 jours que je joue, avec mon compte secondaire, c'est tout, voilà, donc voilà un petit peu, alors ensuite, qu'est-ce qu'on a, grand dépôt supprimé, correctif, voilà, donc écoutez, on va tester tout de suite, je pose mon téléphone, avec mon compte principal, qui a plus de 15 millions d'attaques, on va tester, le méga défi tout de suite, c'est parti, le défi de la vie, apparemment, il durerait 10 minutes, donc on va voir, et apparemment, il est assez difficile, donc on verra bien, dextérité, vitesse de déplacement, plus 40%, et défense, d'accord, ok, les monstres obtiennent, une pile de bouclier, ok, donc des bonus et des malus, effectivement, je cours vite, on va prendre le ballon de foot, je cours même très très vite, je prends, c'est quoi, on y va à l'arrache, on ne sait pas, on verra bien, le tir performant, effectivement, vous avez vu qu'ils ont un bouclier sur eux, donc du coup, il faut d'abord casser le bouclier, pour après, tout simplement, le détruire ce monstre, donc 10 secondes, donc comme je vous l'expliquais, apparemment, il durerait 10 minutes, il y aurait des boss, assez régulièrement, au mono, et du duo de boss, donc on verra bien, on verra bien comment ça va se passer, et du coup, apparemment, je gagnerais un avatar, pour le changer, vous savez, dans mon profil, mais clairement, je pense que le profil, il est, il est fait pour du multi, par la suite, tu ne peux pas avoir un profil juste pour toi, c'est useless, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi, voir mon blase apparaître, je m'en tape complet, mais vraiment, je m'en fiche, donc je pense que c'est vraiment, il prépare du multi, par la suite, maintenant, comment on peut imaginer, comment on peut imaginer, un multi là-dessus, parce que, dès que le multi est sur Archero, ça va tuer Archero, clairement, pour ceux qui ont connu, l'époque Archero, sur ma chaîne, le multi était complètement buggy, ils avaient une sorte de, un système de visée, qui était chaotique, et qu'il est toujours, à mon sens, je vais prendre le drone de type A, B, et après le A, hop, je vais prendre ça, donc du coup, ils ont créé un système de visée, juste pour le multi joueur, j'ai pas kiffé, est-ce que ça va être, du PVP classique, c'est du 1 contre 1, on va se battre dessus, ou est-ce que, il va y avoir de l'entraide, etc, je ne sais pas, moi, ce qui me chagrine un petit peu, c'est le fait que, ce mode là, j'aurais aimé, qu'il soit complètement, infini, alors apparemment, il y a une limite, on vous l'a bien vu, tu gagnes ça à la fin, donc du coup, c'est qu'il y a une limite, et on m'a dit que c'est apparemment 10 minutes la limite, donc voilà, on verra bien, ce qu'il en est, tout simplement, je suis avec vous, pour tester, tout simplement, et j'ai vraiment hâte d'avoir la match, sur mon compte principal, quand même, ce serait cool, ça arrive vite, moi, j'aimerais bien qu'il le fasse en même temps, qu'il ne déploie pas pour Android puis iOS, je ne trouve pas ça correct, en fait, par respect pour la communauté, allez, on continue, je fais gaffe, parce que du coup, vous avez vu, je me fais enchaîner là, alors je compte un peu trop, sur le kunai pour l'instant, mais bon, effectivement, le kunai au début, tant que tu n'as pas le shuriken, c'est dégueu, drone de type B encore, bien entendu, le drone, on va essayer de finir les deux, essayer d'avoir les deux sur toutes, que j'ai plus qu'un slot, si je ne fais pas les bêtises, on y a des dégâts, ce n'est pas exceptionnel, ce n'est pas grave, j'ai connu pire que ça, sur mon compte principal, donc du coup, pour l'instant, ça va, et normalement, vous avez la même difficulté que moi, sur ce niveau là, puisque, si les stats ne sont pas prises dans le compte, en bas à gauche, vous voyez, il y a toujours un petit espace, pour pouvoir passer, alors je reviens sur mes pieds, mais pas, je vais chercher, vous savez quoi, le parchemin, pour gagner plus d'XP rapidement, parce que si le niveau dure 10 minutes, j'ai besoin d'avoir de l'XP, et ça va peut-être être ça, le nerf de la guerre, rapidement faire ses niveaux, sur ce mode là, ok, 2.36, un niveau de plus, je vais prendre le propulseur, puisque j'ai pris Yondu, du coup, on va aller chercher Yondu, bien sûr, il commence à être un petit peu tanky, donc heureusement que j'ai, mon drone, pour DPS un petit peu, alors, premier boss à 3 minutes, d'accord, noté, 3 minutes, ils sont combien, il est tout seul, c'est quoi le boss, il est ultra easy, ok, parfait, un peu tanky, vous avez vu, mais en soi, ça va, c'est pas, je fais zerk, mais c'est pas grave, c'est pas ouf, voilà, le destructeur tape dessus, enfin, le destructeur, le drone tape dessus, mais ça va, voilà, on fait gaffe, en plus c'est la nourriture en bas, donc j'attends vraiment que le combat soit fini, pour récupérer la nourriture, mais, mais clairement, c'est, pour l'instant, il n'y a aucune difficulté, hop, par contre, ce qui est bien, c'est que ça ne coûte pas d'énergie, ni de, ni de gemme, pour rentrer là-dedans, allez, c'est parfait, hop, je prends ça, ah, c'est rigolo ça, tiens, t'as des bonus qui arrivent après, après les boss, portée de butin d'objet illimité, donc en fait, je peux récupérer, tout ce qui tombe, en fait, c'est ça, mourir, lorsqu'endommagé, ou, ostéoporose, c'est une grosse, voilà, 10 en plus, je crois que c'est la maladie des os, c'est très fragile des os, je meurs, donc en l'occurrence, c'est chaud, mourir, lorsqu'endommagé, bon, attendez, effectivement, vous avez vu, je récupère tout direct, beaucoup d'xp vont venir à moi, j'ai besoin d'esquiver, par contre, avec ma, attendez, je me concentre, je vais prendre les chaussures, pour me déplacer plus vite, je vais continuer à prendre le tir, il faut que je le finisse, il faut que j'ai mon ulti, le tournoi de type B, j'ai pas le A, la balle de foot, il me faut beaucoup, beaucoup de DPS, apparemment, si je prends hit, je meurs, un hit, je meurs, un seul, mais je vais mourir, bah oui, bah oui, est-ce que le stuff est pris en compte, parce que du coup, si le stuff est pris en compte, tu peux, comment vous voulez, je peux pas tenir, c'est pas possible, alors si le stuff est pris en compte, par exemple, je parle pas de stats, mais le stuff, par rapport, ah tiens, par rapport à la ceinture, vous savez, qui vous rapporte des boucliers, alors ça peut être bien, bah je vais mourir, bah oui, je vais mourir, mais c'est pas grave, j'utiliserai tout ce qu'il faut, mais je passerai ça, je vais essayer de faire le plus possible pour vous, ok, en fait, si j'ai le shuriken, si j'ai le shuriken, je suis bien, comment je passe, 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 allez, la balle, la balle, c'est quoi ce malus de fou furieux, j'ai besoin d'avoir, il veut pas me donner, le kunai, ce serait stylé le kunai, je vais chercher les mollos, pour avoir un petit peu plus de multi, il faut que je me barre de là, en fait, je vais te rencercler, mais tu veux que je fasse comment, en fait, tu veux que je fasse, tu veux que j'aille, bah oui, défaite, tu m'étonnes, défaite, bon, ok, je sais pas si c'est pris en compte, j'ai pas de chance, par rapport au shuriken, malheureusement, est-ce que c'est pris en compte, je pense, j'ai pas fini, par contre, ce qui est bien, c'est qu'on peut recommencer, et là, c'est cool, c'est gratuit, donc bientôt, je vais recommencer, mais pas maintenant, avec vous en vidéo, etc., c'est pas, je pense pas que ce soit infaisable, je pense que quand même, le malus ostéoporo, ça pique un peu, est-ce que c'est pris en compte, c'est écrit, vos stats, mais les stats, c'est attaque, défense, on est d'accord, c'est pas les bonus, que vous pouvez avoir, par exemple, par rapport au torse, plusieurs vies, etc., vous voyez ce que je veux dire, il y a une ceinture, la ceinture que je trouve, qui est, je sais pas, c'est laquelle, est-ce que je l'ai déjà, je crois que je ne l'ai même pas, non, ah si c'est ça, ah celle-là, le bouclier, vous savez, le bouclier, quand tu es 200 et demi, tu as un bouclier, ça peut quand même t'aider ça, du coup, tu peux éviter un hit, tu peux éviter de mourir, donc si c'est pris en compte, c'est ultra fort, sinon c'est ultra dur, mais bon bref, qu'en pensez-vous, on s'arrête là-dessus pour l'instant, maintenant il y aura les events, qui vont arriver d'ici peu, d'ici le 20, on est le 14, aujourd'hui, quand je fais la vidéo, donc les events vont arriver le 20 et le 23, par rapport à la coupe du monde, qui commence aussi le 20, du coup, fin de la semaine, donc voilà, je vois ça-dessus, qu'en pensez-vous de cette mise à jour, moi je trouve vraiment que ce truc-là, c'est absolument rien, bref, je vois ça-dessus, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, abonne-toi, c'est pas de chacun, partagez la vidéo, elle a commenté, des bisous à tous, et ciao ! Sous-titrage ST' 501